... Nous avons maintenant un panel de 25 minutes avec un homme absolument magnifique dans le domaine de l'art et puis un second c'est Nordin Melikeshi dans le domaine des sciences et on déjeunera à 13h après une survitamine de Nordin qui est prêt, qui est vraiment prêt. Allez, je m'en vais. Alors, on va parler d'identité. Hier, Sultan avait fini sa présentation avec une peinture de Ali Omar Elms. On a l'honneur d'avoir Ali Omar Elms ici en Algérie aujourd'hui. Je l'appelle Ami Ali. Ami Ali, comme je l'appelle, est avant tout écrivain et puis il est devenu artiste peintre. Il est conférencier renommé à l'international après avoir vécu une période assez active en Libye. Il s'installa par la suite en Angleterre. Il continue à écrire comme témoine de diverses publications tant bien en arabe qu'en anglais. Ami Ali prononce des discours lors de conférences nationales et internationales dans de hauts lieux comme SOAS donc SOAS c'est l'école des études orientales et africaines à Londres ou la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Ses peintures sont au Downing Street donc là où loge le premier ministère anglais au British Museum à Moscou en Amérique du Sud en Amérique. Ses 45 ans d'art 45 ans d'écriture et de philosophie nous allons parler d'identité plurielle. Je vous demande donc d'applaudir M. Ali Omar Elms. Applaudissements Ce panel est en langue anglaise et que je le répète pour ceux qui ne le savent pas il y a des bouts de traduction donc il faut les demander à l'entrée. Merci. Le papier est appelé La identité plurielle est la seule identité. Je ne crois pas à rien jusqu'à ce que il a été officiellement dénagé. Bismarck, un des très bien-known des gouvernants des gouvernants. Nous pouvons commencer par cela, inshallah. Mesdames et Messieurs, et comme nous disons dans l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux, je suis très heureux d'être ici avec vous tous et d'améliorer vos efforts. Ce sont des pensées initiales sur l'identité. Il y a beaucoup de pensées, comme vous le savez très bien, et c'est un sujet très compliqué. Il ne peut pas vraiment être couvert dans un quart d'un heure ou une demi-heure. Mais encore, j'espère que nous pouvons juste donner un peu de lumière sur l'idée, inshallah. Et parce que l'âme temps, nous devons être strictes à ce point. Je vais commencer par, je suis tenté, comme dit dans le papier, je vais commencer par, je vais commencer par, de faire des défis à ce paper, avec un challenge, à tous les gens raisonnables, par demander pour juste un exemple, un exemple, où un homme normal humain peut tenir une identité seulement. de la France, 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 et donc, c'est la question pour l'instant. La question de la identité plurale, c'est une question cruciale, c'est une question cruciale, pour les muslims européens, surtout, parce qu'ils sont dans un peu de catch-22, comme ils disent, sur l'un côté, pour décrire leur pluralité et l'identité, ce sont des muslims britanniques, des muslims britanniques, des muslims britanniques, des muslims britanniques, etc., vous êtes accusés de ne pas être européens suffisant ? Et, on the other hand, quand les muslims européens considèrent l'Europe comme leur maison, ils sont accusés de prendre la place. de prendre la place, are we allowed, are we allowed to conclude from this, a use of double standard ? I.e., if these conditions of not claiming a plural identity for, shall we say, the muslims in Europe, are they allowed to conclude from this decision, or from this thought, a use of double standard by some sectors in the European society ? where they're, where and when it suits them, or is, even that, is also no-no for muslims. The issue of European citizenship, in terms of muslims, is a simple one. islam teaches us to be universal citizens. In other words, muslims see other citizens as brothers and sisters. That is, to value every brother and sister, to value every human being on principle, and whenever they are, i.e., the muslims, or wherever they reside, they need to be party to the society, positively practicing and engaging to support the common good, and reject the common bad. And by such sense, sincere action, plural identity, is natural. The point of the European public seems to have mistakes. Being a matter, a better muslim, means being a better European citizen. Not only does islam require a person to respect the laws and customs for the country they reside in, the moral code instilled in muslims is that of a caring citizens, which requires them to belong to the society, appreciate its values, acknowledge its norms, and criticize its ills. For the benefit of themselves and the society. For benefit of themselves and the society at large. The more a muslims distance themselves from these values, the less of a citizen they will be for themselves and for the rest of their society. Islam does not distinguish between cultures, races, languages, colors, etc. it distinguishes between what is common good, beneficial to all, and what, and that which is harmful to all. And therefore value the beneficial, the humanly beneficial. We are not revealing any secrets if we say that many European muslims feel they have to be more Europeans than the average. Standardizing their perspective on life and stimulating their characteristics in order to minimize unfair rejection found in some sectors of the society. however, it serves in Europeans' favor for muslims to bring in their originality and ethnicity instead of completely erasing their individuality, values, and heritage. This will enable them to enrich various cultural, social, moral, and scientific contributions which is to any reasonable person more logical, more adding just, than adding just numbers to the size of the European population. And, and trying to protect themselves from its ills of modern society does not make them bad Europeans, it should make them better citizens and above all, better humans. I think it is important to state the many positive contributions of the muslims' presence in Europe. One of them is their determination to join others in upholding morality and at times leading resistance against unethical and corrupted aspects within societies. not everybody accepts or appreciates this course. There are many that benefit from degradation of morals and ethics. And, when most western muslims raise the stakes regarding what is good and moral out of care and concern for their society in Europe of course and elsewhere, some interested parties will use it negatively. to distort the muslim intentions. And, that adds to misunderstanding and then an even hatred towards muslims. Also, muslims of Europe are the key. Muslims of Europe are the key to a market of a billion and a half muslims around the world. their familiarity, characteristics, the way they work, the tense of their faith, the way they communicate, the way they think, their contacts sometimes and their relatives all over. All of this is a preview is a preview of how to deal, understand, trade, interact with other muslims around the world. apart from the muslims born in Europe, some muslims hail from countries that have restricted press and therefore have placed extreme importance on the notions of free speech and media making and media making muslims in Europe probably more media aware than the average European citizen. You will also find that muslims are strong believers in the system at times too much. In fact, so much so that they are willing and able to criticize its failing them being at home in Europe means speaking out against things you feel are wrong. we could go on and on about how muslims have been in Europe for hundreds of years and how plural identity and contribution is their right to highlight complexity and commonality of the European identity between modern Europe and muslims let me recall an example I made during a speech I delivered in a conference at the Catholic University of Nara Navara in Spain in 2005 titled European Culture from a Muslim Perspective it goes like this take a group of modern Spaniards they might be from the north the east the middle the west or the deep south if you dig up their roots and look at their family trees they must properly unfold like this there are dissidents of a mix of Vygots Franks Norms Vandals Albans Celts coming from north and the east in addition to Phoenicians Greeks Iberians Arabs Paribas Carthaginians are Romans coming from the south and the east therefore fathers were Bagans whose descendants most probably became Greek mythologists the next generation became law abiding Romans some converted to or remained Jewish a number of later generation became Christians Catholics and non-Catholics after Islam came to Europe about 400 years ago a sizable number of them became Muslims and a few centuries later the Spanish inquisition took place which is persuaded some back to to Christianity a few generations after that and with the rise of the ideological conflicts in Europe many followed various branches of anarchism communism nationalism a number of those were to become agnostics and atheistics and finally many of them hurried to enter the materialistic paradise of consumer society to enjoy all fruits of open market and all markets associated with globalization quite a journey quite a journey for one example of modern day Europeans who were who we were led to believe that they come they're coming from Europe meant a pure humanist race believing in the pure Christian religion with pure northern values and cultures i.e. non plural identity but looking at such example that is not quite the question is what identity can you give this group of people and what identity will they be able to give themselves by the way nobody has come back to me with an answer to the question which is I gave in the beginning interestingly we are all aware that some Britons recent being party to Europe and being managed by the EU with which might not generate the best feeling among the rest of the Europeans even though it is safe to say that Britain is one of the best places in Europe for Muslims similarly Muslims in Europe are being resented by some Europeans this form of a human rights point of view is not of course it is not the best form of human rights point of view clearly it is not civilized is it behavior and a lot of that resentment is not based on logic or good citizenship however if you're if Europeans do not like the Europe's best Europe skeptics of some people and feel the sting of rejection why apply xenophobic attitudes towards the Muslims in Europe to conclude identity is a flexible concept a flexible concept concept as much as it is the backbone of a persons or a society it is constantly being preserved strengthened and or updated subject to the changing circumstances and the choices we all make and one never knew in a matter of years with a dramatic change in circumstances it could be Europeans as a whole that may have to justify their identity to the to the Chinese as China become a superpower facing questions like what does China mean to you eh that's it we Muslims want to thank all fair-minded people in all European countries from all walks of life who have been good to us fellow citizens neighbors parents friends brothers and sisters we want to show our appreciation of for defending good practices demonstrating the best of human severity and standing up for fairness for all we want to show our partnership to all races and religions in Europe by long term positive contributions that future generations will be glad to have in all spheres of life good wedding thank you very much indeed wassalamu alaykum thank you very much Abraham si vous avez des questions en langue arabe marhaba marhaba Merci. Merci. Je veux juste vous montrer, Ami Ali est très modiste et il fait des artistes magnifiques qui sont présents partout dans le monde et j'aimerais vraiment que vous venez de voir des artistes. Les artistes sont magnifiques, c'est des lettres arabiques avec des poèmes qui sont écrit autour des lettres arabiques. Il n'a jamais aimé de montrer les gens, mais je veux que vous venez de voir ce qu'il fait. A lot of paintings are in big museums. Il y a une question ici. Il y a une question. Alors, salamu alaikum. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. C'est-à-dire Hassel Begrich, je vais vous faire une petite poésie si ça ne vous dérange pas, car aujourd'hui je suis parmi mes frères humains. Je suis le fils d'Adam et d'Ève pour toujours. Je suis le frère de l'humanité jusqu'à la fin de mes jours. Alors, il y a certaines théories qui disent que nous descendons du singe. Si c'est vraiment on descend du singe, il y a un manque d'organes et de sang dans les hôpitaux. Qu'ils aient si le singe va régler le problème de la santé publique. D'accord. Alors, comme nous sommes les fils d'Adam et d'Ève pour toujours, je suis le frère de l'humanité jusqu'à la fin de mes jours. Ô Dieu, toi qui as tout bien fait, toi qui donnes et enlèves la vie, toi qui vois et sais tout ce qu'il y a dans les cœurs. Ô maître de l'univers, du paradis et de l'enfer, instaure la paix sur la terre pour l'humanité toute entière. Préservez-moi de mes amis et de mes frères car mon ennemi qui est le diable, je saurais quoi faire. Merci de votre attention. Merci beaucoup. J'ai une question. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à l'anglais ou à l'arabe. Mais ça serait super si ça serait en l'arabe. Ok. Quel est la définition d'identité ? Alors, l'identité est très compliquée comme nous l'avons dit. Il y a tellement d'éléments. Dans chaque expérience, vous ajoutez une d'éléments d'identité à votre vie. Parce que comment vous identifiez vous-même ? Vous identifiez vous-même de façon dont vous comprenez et que vous comprenez. C'est-à-dire que quand vous étiez un enfant dans un petit village, votre identité est basée sur des choses que vous connaissez autour de vous dans cette région. Le plus d'expérience que vous avez, le plus de gens que vous rencontrez, le plus de places que vous allez, le plus de l'identité. Parce que ça devient plus clair. Parce que vous commencez à faire un certain type d'entendement de comment vous appreniez vous-même à la vie. À la société. À la monde autour de vous. C'est comment l'identité grows. Et c'est comment, je vais vous dire, nous sommes-à-dire que nous sommes-à-dire que nous sommes-à-dire que nous sommes-à-dire un point principal d'identité à part ourselves, parce que nous sommes-à-dire que notre action, c'est que beaucoup d'entre eux sont l'expression de notre identité. Ok. À la fois, l'ignorance de avoir une identité plurale Je pense que l'ignorance est la cause de tous les problèmes autour du monde. Ce n'est pas seulement l'individu, c'est l'individu, les sociétés, les gouvernements, les affaires. L'ignorance est souvent le problème, sans doute. C'est plus l'éducation, plus l'entendement de l'esprit, plus vous êtes capable de faire des choses. Et vous trouvez des idées positives et des responses positifs. C'est pourquoi l'ilm, c'est tout le corps de connaissance, qui signifie qu'il y a tellement de segments dans le connaissance, C'est le meilleur don que vous êtes donné par la société, par la famille, ou par les circonstances autour de vous. Le connaissance est le guide, je veux dire, la lumière. Donc, le plus plurale nous sommes, le plus fort et le plus mieux nous sommes. Nous devons être, si nous savons exactement, si nous sommes éducés suffisamment pour savoir pourquoi nous sommes une identité plurale. Je veux dire, il n'y a pas de façon, et il n'y a pas de bien à dénager certaines parties de notre identité. La identité est une force. Ce qui est important c'est comment nous appliquons toutes ces étapes et tous ces segments de notre identité à la partie positive de notre société. Je suis très heureux d'être... Berber, Arab, Afrikan, Algerien. Alhamdulillah. Nous n'avons vraiment pas de temps, mais quelle est votre histoire avec l'Algerie ? Eh bien, j'ai une longue histoire avec l'Algerie. Je me souviens quand j'étais dans l'école primaire, dans l'année dernière, dans l'année dernière, dans l'année dernière, dans l'année dernière, nous avons trois différents types d'école, le premier, le premier, le premier, le premier et le premier. Donc, quand j'étais dans l'école primaire, dans l'année dernière, c'était quelque chose comme... 1858, ou quelque chose comme ça. Bien sûr, la révolution d'Algerie, il y avait beaucoup de combats avec l'Algerie. Et nous venions dans les places, dans les busses, dans les shops, dans les différentes villes. J'allais dire, des bretons, des bretons, en parlant d'Algerie, l'indépendance. Et bien sûr, il y a aussi des choses comme, j'allais dire, des démonstrations contre les Français. C'est une longue histoire, mais je veux dire, c'est un temps pour nous expliquer. Mais c'est juste un début. Mais bien sûr, j'ai aussi venu à Algerie en 1976, et aussi en 1990. J'en connais Algerie pour un moment, mais c'est la troisième fois, inshallah. Nous avons juste une dernière question. Quelle est la définition d'Optimisme pour vous ? Bien, laissez nous faire un peu de combats ici. Si l'apprentissage m'a permis, je vais demander à mon ami, Marounia, de donner un peu de combats. Si vous pouvez me dire combien de... combien de... Definitions d'Optimisme qui ont été donné dans les dernières quelques sessions. Donc je ne répète pas moi-même. Je vais ajouter une nouvelle. Mais bien sûr, comme vous pouvez le voir, la définition d'Optimisme. Merci. Vous faites seulement des choses positifs parce que vous êtes optimiste. Vous regardez seulement le futur avec un très bon oeil, et vous planchez stratégiquement pour le meilleur le meilleur dans la vie, le meilleur dans la société, et le meilleur dans la race humaine parce que vous avez l'optimisme. Donc, c'est seulement une des choses... Bien sûr, il y a tellement d'optimisme, parce que les circonstances, parce que le temps, parce que la histoire, ce qu'il soit. Mais en tout cas, parce que vous n'avez pas assez de temps pour cela, ça peut être une idée, quelque sorte d'idée. Merci beaucoup, Ammi Ali.